Jean Reynaud est l'un des acteurs français les plus populaires et recherchés à Hollywood. Au début, en raison de son apparence brutale, l'acteur devait jouer principalement divers méchants musclés banals. Seul le talent d'acteur et la capacité de doter le personnage d'un drame intérieur et d'un psychologisme ont aidé Jean Reynaud à atteindre les sommets de la compétence. Jean Reynaud, vrai nom, Juan Moreno Ira Jiménez, bien qu'une star principalement du cinéma français, peu de gens savent que le célèbre acteur est d'origine espagnole. Et Jean est né en juillet 1948, dans la ville marocaine de Casablanca, où ses parents ont fui l'Andalousie espagnole, fuyant le régime totalitaire de Franco. La famille de réfugiés vivait dans une pauvreté qui frôle le dénuement. Maman, une artisane couzeuse, prenait les commandes à la maison, mais elles étaient irrégulières, dont son père, typographe dans une imprimerie, était le principal soutien de famille. Il travaillait généralement plusieurs quarts de suite, et, rentrant chez lui, se couchait. La mère et le fils avaient peur de le réveiller. Le père avait un sommeil léger, et, en colère, il pouvait lever la main. Alors Jean s'est habitué au fait qu'à la maison, il faut avancer sur la pointe des pieds, et parler à voix basse. Il était plus difficile pour l'enfant de trouver une occupation pour lui-même. Jouer simple, dès qu'ils ont été ramassés, ils ont immédiatement réveillé le père, et il n'avait pas d'amis dans la cour. Il ne restait plus qu'à regarder les images dans les livres, car il ne savait toujours pas lire. Parfois, il regardait longuement par la fenêtre, observait les passants, et inventait sa propre histoire pour chacun, plongeant dans des mondes fantastiques. Quand Jean avait 17 ans, sa mère est décédée, puis, pour des raisons de citoyenneté française, il est allé servir dans l'armée française. Le père a jeté une seule phrase à la séparation. « J'espère que tu n'iras pas en prison. » Le service, qui a duré un an et demi, a été une déception totale. Jusqu'au dernier, il a attendu des lettres d'une fille dont il est tombé amoureux peu avant l'armée, mais en vain. Pendant tout ce temps, il n'a pas reçu une seule transmission, même de son père, alors que ses collègues recevaient régulièrement des cigarettes, de la nourriture faite maison, et des vêtements chauds. Après avoir servi, il épousa une fille nommée Geneviève, et lui donna bientôt un fils et une fille. Dès son plus jeune âge, Jean rêvait d'agir. Il ne pensait même pas, si une telle profession le nourrirait. À Paris, le jeune homme a fréquenté une école de théâtre, où les stars de cinéma français Didier Flamand et Claude Brasseur ont étudié à différentes époques. Que Jean, alors encore jouant, n'a pas essayé de travailler pour reconstituer le budget familial, en tant que douanier, chauffeur, et comptable. Dès qu'il s'est finalement aventuré dans la voie d'acteur, il a immédiatement changé de nom. Peut-être que cette date peut être considérée comme son deuxième anniversaire, car Jean Reynaud est alors né, celui qui est connu et aimé par des millions de fans à travers le monde. Fasciné par le théâtre, Jean décide de suivre des cours de théâtre au studio de théâtre de René Simon, et déjà en 1974, il apparaît pour la première fois dans des émissions de télévision, puis fait ses débuts sur la scène d'Exomo. Ses débuts à l'écran ont été la série télévisée Omnisteria Day, et le roman policier The Stollan Pintingi Pozzi. Pendant les cinq années suivantes, Reynaud a joué exclusivement dans des rôles épisodiques dans des films discrets. En raison de sa taille et de son physique tout simplement impressionnant, Reynaud devait le plus souvent jouer toutes sortes de pivots et de videurs. Naturellement, un tel travail ne lui convenait pas, il comprenait qu'il marquait le pas. A bien des égards, la chance et la rencontre avec le bon réalisateur sont importantes pour jouer. Jean Reynaud a eu de la chance. Au seuil de son 40e anniversaire, il a rencontré Luc Besson. En 1981, Besson a réalisé Reynaud dans son premier film, le court-métrage Penultimate, et deux ans plus tard, dans The Last Battle, et de manière inattendue à ce moment-là, a trouvé un ami et une personne partageant les mêmes idées dans l'acteur. En 1985, le rôle du batteur dans le film de Luc The Underground, qui met également en vedette Isabelle Adjani et Christopher Lambert, pousse un peu Reynaud à gravir les échelons de sa carrière. Puis Reynaud a commencé à jouer plus activement avec d'autres réalisateurs, jouant en 1986, dans les films I Love You et The Rezone. Enfin, il a obtenu le rôle principal, dans le drame de Luc Besson The Blue Abyss. Jean a réussi à jouer en filigrane un plongeur qui a mis sa propre vie en jeu pour le titre de champion et la victoire sur son ami. Pour ce travail, Jean Reynaud a été nominé pour le principal prix du cinéma français César. Sur le tournage de The Blue Abyss, l'acteur a failli mourir. À la demande de Besson, il dut se jeter à l'eau et nager lentement jusqu'au fond. Mais malgré une formation avec des plongeurs expérimentés, Jean est désorienté, pris de panique, arrache son masque et commence à couler. Seule la pensée de sa femme et de ses enfants lui a donné de la force, et il a réussi à trouver la force de nager jusqu'à la surface. Après avoir récupéré, il a rencontré Besson, et il a déclaré, en principe, le doublé s'est plutôt bien passé. C'est juste ton expression, as-tu oublié qu'il faut nager avec le sourire ? En 1990, le monde a été littéralement explosé par le trié Bessonien sur la tueuse Elle s'appelait Nikita, cela ne s'était jamais produit auparavant au cinéma. La principale dame, Anne Parillo, est devenue instantanément une star mondiale, Jean Reynaud a également fait ses preuves, c'est dans ce film légendaire, qu'il a d'abord essayé le rôle d'un tueur professionnel. Depuis lors, beaucoup ont commencé à l'appeler le meilleur tueur de l'écran bleu. Il n'est donc pas surprenant qu'après ce travail réussi, Jean ait été inondé d'invitations au rôle de tueur. Mais l'acteur n'était pas d'accord, car il pensait que jouer au méchant était un piège et une sorte de convoyeur qui le priverait de développement. Néanmoins, l'image du nettoyeur psychopathe créée par l'acteur dans Nikita a tellement impressionné Besson qu'il a décidé de lui consacrer un tableau entier. Le personnage de Reynaud était en train de mourir de telle manière que le public a quitté les cinémas en larmes. C'est ce personnage ambigu et complexe qui a trouvé sa suite dans le célèbre drame policier Léon de Besson, 1994. Ce rôle de tueur illettré, mal rasé et solitaire a fait la renommée mondiale de Jean, âgé de 45 ans, et est resté l'un des meilleurs, et certainement des plus sincères de sa carrière. Autre le fait que le film et Reynaud lui-même ont reçu des nominations pour César, pour une raison quelconque, sans recevoir un seul prix, cette œuvre en anglais a ouvert la voie à Hollywood pour Luc Besson et Jean Reynaud. Ensuite, tout le monde a été surpris par Gary Oldman, dans le rôle d'un méchant psychopathe charismatique, et une très jeune Nathalie Portemont sous la forme d'une fille adulte au-delà de ses années. Avant ce film, Jean a réussi à devenir une star dans son pays natal. En 1993, Renaud, avec Christian Clavier, a joué dans la comédie fantastique Alien sur les aventures d'un chevalier médiéval, et de son serviteur dans la France moderne, pour laquelle il a reçu une autre nomination pour César. Quelques années plus tard, l'image est apparue de films de suite, dans l'un desquels des personnages amusants se sont également retrouvés en Amérique. A cette époque, 1998, les États étaient heureux d'accepter Jean Reynaud dans d'autres rôles. Le célèbre trié d'espionnage Mission Impossible, avec Tom Cruise, est devenu la première œuvre à Hollywood. Il est apparu sur les écrans en 1996, le public est heureux de le revoir aujourd'hui. Glory a frappé l'acteur instantanément, et est devenue une grande et agréable surprise pour lui. Après cela, les propositions sont tombées sur les Français les unes après les autres. Luc Besson a écrit le scénario du cinquième élément spécifiquement pour Jean Reynaud, mais les producteurs ont insisté, pour que Bruce Willis soit choisi pour le rôle principal. Mais le destin a préparé pour l'acteur d'autres opportunités à réaliser. Un an plus tard, le bloc busté Godzilla apparaît sur les écrans, avec Reynaud dans le rôle-titre, pour lequel il refuse même d'incarner l'agence Miss dans Matrix. Le film apocalyptique de Roland Embrich sur le sauvetage de New York n'a pas enthousiasmé la critique, mais Jean Reynaud avait besoin de projets à gros budget pour s'implanter à Drandland. Le travail le plus sérieux de cette époque était pour l'acteur le rôle de Vincent, dans le film Ronin de 1998, où Robert de Niro est devenu son partenaire. Les téléspectateurs ne pouvaient tout simplement pas quitter des yeux le personnage de Jean, qui, comme toujours, était un professionnel silencieux au bord de la mort. En 2000, les téléspectateurs voient un nouveau trié français avec Jean Reynaud, crinçon rivé, qui en glace, le sang à plus d'un. L'acteur a joué un policier expérimenté qui, avec sa compagne, enquête sur les meurtres brutaux de filles, dans les montagnes près de Grenoble. Reynaud a admis plus tard que le tournage était très épuisant, et stressant pour lui, car l'équipe de tournage devait travailler à haute altitude dans les glaciers. Lorsque la photo est sortie, l'acteur avait déjà 52 ans, et, à son avis, tous les sacrifices en valaient la peine, le film est sorti sans faille dans son genre. Le succès du trié a incité le réalisateur Mathieu Kassovitz à créer une suite au film. Au début du nouveau siècle, Jean a obtenu le rôle principal, dans la comédie d'action Wasabi. Malgré un bon scénario et une bonne idée, le film a échoué au box-office. Reynaud a joué un policier français, qui est parti en mission au Japon lointain. Cela a été suivi par un travail dans les peintures, Le Malchanceux avec Gérard Depardieu, un autre travail avec Christian Clavier, Le Corse. Reynaud est revenu à Hollywood de façon spectaculaire en 2006, jouant dans le drame d'aventure historique La Fayette Squadron avec James Franco, la comédie The Pimpanté avec Steve Martin, et le trié acclamé The Da Vinci Code, avec Tom Anke et Audrey Toutou. Reynaud a accepté avec plaisir l'offre de jouer dans l'adaptation cinématographique du roman de Dan Brown, bien que ce livre, et plus tard le film, ait été critiqué par le Vatican. Le film d'action 22 Bullets, Immortal, 2010, avec la participation de l'acteur français, où l'acteur a joué le parrain français, qui a décidé de se venger de ses agresseurs, est devenu un succès mondial, avec la participation de l'acteur français. En 2016, Reynaud a joué dans le mélodrame historique The Promise, avec Christian Ball et Oscar Isaac. En 2017, avec la star du film, la grande beauté de Paolo Sorrentino, Tony Servio, Jean Reynaud a joué dans le trié La fille dans le brouillard, que le public a beaucoup aimé. La même année, l'acteur participe au projet franco-chinois, le film d'action aventuré, où il joue son rôle principal, en tant que détective. L'acteur n'a jamais oublié sa passion pour le théâtre. Par exemple, à différentes époques, il a joué dans la production de Magnificas au théâtre d'Edouard VII à Paris, et a mis en scène Manon Lescaux à l'Opéra de Turin. Il veut encore follement être dans le rôle d'Othello, du Roi Lyre et de Falstaff. Jean Reynaud s'est marié trois fois, et a eu six enfants au total. Dans sa jeunesse, un jeune homme à l'apparence intéressante ne manquait pas d'attention féminine. Selon l'acteur, tombé amoureux d'une fille, il a d'abord pensé au mariage. En effet, le produit numéro un dans les années de sa jeunesse était rare, et le risque de grossesse non désirée était plus élevé que les pulsions charnelles. De plus, les coutumes à Casablanca étaient strictes, patriarcales. Pères et frères aînés veillaient sur la pureté de leurs filles. Ainsi Jean, alors encore jouant, put s'occuper de la dame pendant plusieurs mois, s'emportait atteinte à son honneur, se bornant à aller au bal et au cinéma, à des baisers pudiques, voire à se tenir la main. Le premier véritable amour de l'acteur s'est terminé tristement. Peu de temps avant d'être envoyé à l'armée, il a proposé à la belle Catherine, et l'a accepté. Il est parti, confiant que dans dix-huit mois, ils seraient ensemble. En partant, Catherine lui offrit un petit flacon de parfum, et Jean les étira pendant toute l'année et demi de son service, mais il ne reçut jamais une lettre d'elle. Plus tard, se promenant dans les lieux de gloire militaire, il a remarqué Catherine, appelée, mais elle a fait semblant de ne pas le reconnaître. En 1977, il a proposé à une femme nommée Geneviève, la même année, leur fils Sandra est né. Trois ans plus tard, un fils, Michael, est né. Sandra est devenue actrice sous le nom de Moreno, pour que personne ne soit au courant de sa relation, elle a choisi un chemin difficile, mais elle va dans la bonne direction, quoi qu'il arrive, a fièrement déclaré son père dans une interview, et son fils chante, il chante comme un dieu, souligne Jean, sans le savoir, il a renouvelé la tradition familiale, mon grand-père était chanteur d'opéra. Il existe peu de données sur la profession et l'origine de la première époux de Jean Reynaud. Leur relation a commencé à se détériorer à la fin des années 80, lorsque Jean a eu de la chance dans le domaine du théâtre. Il commençait à être de moins en moins à la maison, les enfants aspiraient à papa, mais Jean ne pouvait pas rater l'occasion qui se présentait une fois dans sa vie. Geneviève est allé le voir sur le tournage de The Blue Abyss, l'a supplié de faire au moins un peu attention à la famille, et quelques jours avant la fin du film, elle a appelé et jeté sèchement dans le sac, tout bien sur point. Il a quitté sa famille, s'est installé dans un hôtel et attendu, lui-même ne comprenait pas quoi. Le travail sur The Blue Abyss a débordé dans l'atelier de montage, le sort du film était incertain. L'acteur était tourmenté par la même incertitude. Que va-t-il se passer ensuite ? Où doit-il habiter ? N'est-ce pas en vain qu'il a sacrifié tout ce qu'il possédait ? Il a inondé ses pensées d'alcool, et après avoir bu, il a pris le volant, et a conduit le long de l'autoroute de nuit, regardant sans craindre le visage de la mort. Après le succès de The Blue Abyss, tout a changé, et les femmes elles-mêmes ont commencé à rechercher des rencontres, avec une star de cinéma charismatique. Mais sa deuxième épouse était une fille qui n'a pas reconnu Jean Reynaud même lorsque celui-ci, après l'avoir suivi pendant plusieurs kilomètres, lui a demandé, « Tu ne me reconnais pas ? Je suis Jean Reynaud. » La fille, la mannequin polonaise Natalia Diskewicz, a à peine accepté un rendez-vous dans un café, mais à la fin de la soirée, elle a changé sa colère en pitié, et a donné un numéro de téléphone à sa nouvelle amie. En 1996, leur fils Tom est né, et en 1998, leur fils Serena est né. En 2001, le couple se sépare. Cinq ans plus tard, Jean Reynaud épouse une autre ex-mannequin et actrice en herbe, Sofia Boruca, de 24 ans saccadette. Le témoin de leur mariage était Nicolas Sarkozy, à l'époque, il n'était pas président de la France, mais ministre de l'Intérieur. Sarkozy et Renaud sont voisins et bons amis. Quelques années plus tard, Sofia a donné naissance à leur premier enfant avec Jean, qui s'appelait Silo, puis, en 2011, à leur deuxième enfant, dans « Que Renaud attendait avec impatience ». L'acteur est fou de ses enfants. Pour passer plus de temps avec sa famille, il ne tourne pas plus de deux films par an. Déception pour les fans et les réalisateurs, et joie pour la femme et les enfants. Jean Reynaud reste fidèle à lui-même et joue principalement dans des films français, conservant son individualité et son style européen. En 2019, le film d'action Legacy, congèle et Blu avec Jean Reynaud est sorti. Le film est tombé au milieu du classement des 25 films, les moins bien notés de l'année. L'acteur a de nouveau joué un tueur à gage, mais, selon le public, ni son jeu ni le réalisateur Frédéric Petitzan n'ont apporté absolument rien de nouveau à ce genre. En 2020, le drame militaire Waiting for Anya, où Noah Schaap a joué l'un des rôles principaux, et le film d'action Fivos de Sam Blu, dans lequel Reynaud a joué avec Chadwick Boseman, ont été créés. On sait que dans un avenir indéfini, Jean Reynaud apparaîtra en compagnie de la beauté hollywoodienne Ruby Rose, dans le film d'action The Gat Kippé.